Et bien le bonjour à tous. Alors dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne. Comme je vous le dis régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un petit clic pour vous et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et alors surtout, n'hésitez pas à bien regarder le descriptif de la vidéo parce que souvent je vous fais un petit résumé à la fin. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne le voient pas, donc c'est un peu dommage. Donc là, sans plus attendre, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle U-Boat. Alors, actuellement, il est en bêta, c'est la 1.31, enfin la 131. Donc il est toujours considéré comme étant en early access. Vous pouvez le trouver sur Steam aux alentours de 25 euros. A savoir que de temps en temps, il est en promotion. Donc ça peut être une bonne affaire, surtout si vous aimez les simulateurs de sous-marins. Alors, il a une note positive sur Steam qui est aux alentours de 80%, ce qui est pas mal du tout. Il faut savoir qu'il se joue essentiellement en mode solo. Il n'y a pas de mode multijoueur, il n'y a pas de mode coopératif. Même s'il est prévu que dans le temps, ce soit mis en place. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. En grande partie, il est traduit en français. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Même si, de temps en temps, il y a quelques petits bugs de traduction, mais qui sont quand même rares. Après, il ne faut pas oublier qu'il est toujours en version bêta. Alors, par rapport aux développeurs, c'est un jeu qui est relativement suivi. Donc, ce n'est pas comme certains jeux où ils vous les sortent en early access et au bout d'un moment, ils sont abandonnés. Non, là, il y a un suivi qui, souvent, est assez imposant. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous sortir un patch toutes les semaines. Mais quand il y a un patch qui sort, il y a quand même de grosses modifications qui sont apportées. Et souvent, ce sont de très très bonnes choses. Voilà, alors, en ce qui concerne son développement, ce qui est prévu au cours de l'année, c'est que, déjà, il devrait être en release complète. Donc, il ne devrait plus être en early access avant la fin de l'année. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la bêta, la 131, elle est stable. Il y a très très peu de bugs. Bon, ce qui est prévu dans les prochaines mises à jour. Alors, déjà, il devrait y avoir l'implémentation des saisons. Alors, les saisons avec leurs effets. C'est-à-dire que vous allez avoir les hivers, vous allez avoir de la neige, le brouillard. Alors, le brouillard, bon, il est déjà quand même pas mal implémenté. Mais là, vous aurez des zones où, voilà, ça va vraiment jouer là-dessus. Donc, vous aurez l'influence des saisons. Et également, au niveau graphique, ça va changer. Puisque, forcément, l'été et l'hiver, ça ne va pas être la même chose. Vous aurez l'implémentation des zones climatiques. C'est-à-dire que, quand vous allez naviguer, par exemple, en mer du Nord, ça ne va pas du tout être le même climat que lorsque vous longez les côtes africaines, au niveau du Sahara ou autre. Voilà. Donc, ça aussi, ça va quand même pas mal jouer au niveau du gameplay. Parce que, bah, ça joue sur la visibilité, ça joue sur la détection, etc. Voilà. Également, il est question qu'ils implémentent de nouveaux ports. Voilà. Avec, également, des ports un tout petit peu moins basiques. C'est-à-dire que vous aurez carrément des bases sous-marines dans lesquelles vous pourrez rentrer. Voilà. Il y aura même, peut-être, des systèmes d'écluse, etc. Comme ça, ça se faisait dans pas mal de ports. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Et, également, il est question qu'il y ait la possibilité de durcir encore plus. Alors, là, c'est vraiment pour les aficionados, les pros de la chasse sous-marine. Vous aurez la possibilité de durcir encore plus les combats. Voilà. À savoir que, quand vous jouez en mode difficile, et que vous vous faites détecter par un destroyer, bah, croyez-moi, il vous lâche pas. Voilà. Donc, le jeu peut être assez simple, comme il peut devenir très, très complexe. Bon, mais ça, je vais vous le montrer après, par la suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu, également, qui est modable. Donc, ça, c'est une très bonne chose, aussi, parce que vous verrez que, sur Steam, il y a une communauté de joueurs sur le workshop qui dépose des modes assez régulièrement. Alors, ça peut être des modes qui vont intervenir sur l'interface, sur le graphisme, les graphiques en règle générale, sur les vaisseaux, sur le gameplay. Voilà. Donc, franchement, pas mal du tout. Voilà. Donc, c'est quand même une assez bonne chose. Alors, là, déjà, on va faire un peu le tour par les paramètres. Donc, les paramètres, vous avez la possibilité de choisir, donc, vos systèmes, systèmes métriques, les unités, donc, style coordonnées, décimales, la langue. Alors, la langue audio, vous n'avez que deux choix, pour l'instant, allemand, anglais. Voilà. Bon, moi, je préfère le laisser en anglais, parce que j'avoue que l'allemand, j'ai un tout petit peu de mal. Alors, vous avez déjà certaines options. Les nuits réalistes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nuits réalistes, vous voyez, quand vous mettez le pointeur dessus, déjà, ça vous donne quelques infos. Les nuits réalistes sont sombres. Très sombres. Voilà. Donc, bon, ça, après, c'est à vous de voir, si vous voulez le mettre ou pas. Donc, vous avez un principe de sauvegarde automatique, si vous voulez. En matière de vidéos. Donc, là, vous avez quand même pas mal d'options. Qui vont vous permettre d'augmenter la qualité. Voilà. Soit jouer en plein écran, jouer en mode fenêtré ou autre. Non, ça, je vais le désactiver. Quoi qu'on peut le laisser. Graphisme. Donc, là, voilà, pareil, vous avez le choix. En matière de qualité. Bon, à savoir que, moi, en matière de carte graphique, j'ai une 1080. Voilà. Il y a nettement mieux maintenant. Je le fais tourner en extrême sans aucun problème. Voilà. Donc, vraiment, il est quand même bien optimisé. Il n'est pas trop, trop gourmand. Contrairement à d'autres simulateurs qui, eux, vous mangent une quantité phénoménale de ressources. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Il est quand même bien optimisé. Voilà. Au niveau audio. Alors, on va baisser un peu la musique. On va baisser le son principal aussi. OK. Vous avez même la possibilité de mettre des sous-titres. Donc, ce qui peut être pas mal. Puisqu'au niveau de la langue audio, je vous rappelle, c'est soit de l'allemand, soit de l'anglais. Alors, les préférences. Donc, là, vous avez tout ce qui est réglage en matière de sensibilité de souris, savoir avec quoi vous jouez, clavier-souris. Enfin, bon. Voilà. Il y a différents paramètres, comme d'hab. Là, vous avez les raccourcis clavier que vous avez la possibilité de changer si vous voulez. Voilà. Donc, là, ouais, c'est bon. Il est en AZERTY. OK. Ça marche. Alors, maintenant, on va faire une nouvelle partie. Alors, vous avez la possibilité de choisir la flottille que vous allez intégrer. Alors, à savoir que ça va jouer sur votre lieu de départ et ça va jouer également sur le niveau de difficulté. Alors, le début, vraiment le plus simple, c'est Port de la Rochelle. D'accord ? Puisque là, vous êtes face à toute la côte atlantique et il est en difficulté normale. Après, vous avez d'autres ports. William Seven, par exemple. Alors, c'est un port, il me semble, qui est situé, voilà, tout à fait au nord de l'Allemagne. Voilà. Donc, en gros, mer du Nord. Vous avez, alors, celui-là, Port de Kiel. Alors, si je ne me trompe pas, Port de Kiel, il me semble qu'il est situé encore plus au nord. Voilà. Il est entre l'Allemagne et le Danemark. Voilà. Donc, là, vous allez avoir toutes ces zones à passer. Donc, ça, c'était toujours en mode normal. Après, vous avez le mode difficile. Alors, là aussi, vous avez de nouveaux ports. Port de la Spiesa. Donc, là, c'est en Italie. Voilà. Pas très loin de la Corse et tout. Donc, là, vous allez être surtout sur de la Méditerranée. Ce qui peut être sympa. Maintenant, attention. Si vous devez passer le détroit de Gibraltar, sachez que c'est très, très tendu. Vous avez ce port, le port de Bergen, donc, qui est en Norvège. Pareil, qui donne accès direct à la mer du Nord. Et là, on est toujours en mode difficile. Vous avez le port de la Rochelle en mode difficile. Vous avez, après, les modes très difficiles. Donc, toujours port de la Rochelle et port de Bergen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit votre départ, le sous-marin sera toujours le même. Vous aurez un type 7C. Voilà, type 7. C'était les sous-marins les plus répandus pendant la Seconde Guerre mondiale, donc du côté allemand. C'était un sous-marin qui avait quand même une portée assez conséquente, qui était équipée de 4 tubes lance-torpilles à l'avant, 1 tube lance-torpille à l'arrière, un canon, souvent, qui était frontal, et également 1 ou 2 canons de DCA. Voilà. Il avait... Alors, je crois qu'il avait une capacité pour plonger qui était de 150 mètres, il me semble. Voilà, donc, c'est un bateau, enfin, c'est un sous-marin, vraiment, qui est quand même pas mal du tout. Voilà, donc là, on va faire suivant. Alors, là, vous avez 3 modes de jeu. Donc, là aussi, vous allez pouvoir choisir votre type de difficulté qui va influer sur votre gameplay. Vous avez le mode arcade. Alors, le mode arcade, franchement, je vous le conseille, surtout si vous démarrez, si vous débutez dans les simulations sous-marines. D'accord ? Après, vous allez apprendre pas mal de choses, et au fur et à mesure, vous pourrez vous diriger, donc, sur des difficultés un peu plus élevées. Alors, à savoir qu'en mode arcade, le personnel qui est à bord va pas mal vous aider. Quand vous allez, par exemple, utiliser le système de ciblage de navire, vous verrez que vous pourrez mettre des personnes à ces postes-là qui vont vous aider à calculer les solutions de tir. Voilà, alors que si vous choisissez en mode difficile, ça va être à vous de le faire. C'est-à-dire que ça va être à vous de calculer la vitesse des navires ennemis, leur direction, donc leur cap, quoi, et leur distance. Donc, sachez que ça influe énormément sur le tir de torpille que vous allez faire. Même si, souvent, à l'époque, ce qui se faisait, c'est qu'on faisait des tirs de torpille en éventail. C'est-à-dire que l'on ne tirait pas forcément une torpille pour un navire. À moins, vraiment, que ce soit vraiment une cible très facile, c'est-à-dire un cargo qui navigue à peine à trois nœuds et qui ne change jamais de direction. Par contre, quand vous aviez des navires qui se déplaçaient à 15 nœuds ou plus et qui se déplaçaient en plus en zigzag, pour éviter justement les attaques de sous-marins, là, on faisait des attaques en éventail. C'est-à-dire que vous tiriez trois ou quatre torpilles sur des angles différents, vraiment pour que, au moins, sur les quatre qui étaient tirés, il y en ait une ou deux qui frappent. Donc là, vous avez le choix en matière de difficulté. Donc là, on va prendre, allez, arcade. Là, également, vous avez un nouveau choix à faire. Un, le minimal, c'est-à-dire que la gestion de l'équipage va être presque totalement automatisée. En intermédiaire, la gestion de l'équipage nécessitera un peu votre attention dans certaines situations. Par exemple, vous pourrez mettre du personnel à la barre de plongée pour descendre ou pour remonter plus rapidement votre navire. Vous pourrez mettre du personnel dans la salle des machines pour augmenter la vitesse de votre navire, augmenter sa portée également, puisque quand vous mettrez du personnel dans la salle des machines, vous allez consommer moins de carburant, ainsi de suite. Et alors là, en mode expert, alors là, vous gérez carrément l'emploi du temps de chacun de vos membres. C'est-à-dire qu'il y a le système des 3-8, c'est-à-dire que toutes les 8 heures, vous avez un changement de car. Donc, ça, c'est vraiment l'appareil pour les personnes assez averties. Donc là, on revient sur les paramètres un peu globaux que vous allez avoir la possibilité de changer. Alors, vous avez un système de didacticiel qui peut être pas mal. Vous pouvez à nouveau changer la langue en audio si vous le voulez. Le mode de sauvegarde, vous pouvez le changer. Alors, le mode de jeu, vous avez deux modes de jeu. Alors, vous avez le mode normal. Le mode normal, vous pouvez déplacer la vue un peu là où vous voulez. Et vous aurez des vues extérieures de votre navire. Voilà. Si vous passez en vue subjective uniquement, alors là, ça vous donne un côté immersif nettement supérieur. Mais attention, ça rend le jeu quand même plus compliqué. C'est-à-dire que vous n'aurez la vue que des yeux de votre commandant. Voilà. De votre personnel de bord. Mais vous n'aurez plus du tout de vue extérieure. Voilà. Donc, ça a un côté sympa. Enfin, là aussi, c'est plutôt pour les personnes averties. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version qui est prévue pour bientôt de U-Bot en VR. Voilà. Donc, ça, ça peut être très très sympa aussi. Surtout si vous aimez jouer en vue subjective. Alors, là, ça sera un côté immersif, franchement, pas mal du tout. Le système de voyage. Alors, vous avez différents systèmes. Vous avez le mode dynamique, le mode réaliste. Vous verrez que là, ça influe essentiellement sur le temps. À savoir que le temps ne sera pas le même. Difficulté de l'IA. Donc, ça, vous pouvez le paramétrer. Facile, moyen, difficile. Là aussi, si vous êtes néophyte, commencez en facile. Ne vous prenez pas la tête. Vous verrez que déjà, même en mode facile, bon, dans certaines situations, l'IA est un peu à la ramasse. Mais dans d'autres situations, vous verrez qu'elle va franchement vous compliquer la vie. Difficulté économique. Donc, là, c'est ce que ça va vous rapporter lors des conflits en argent. L'argent vous permettra de vous rééquiper. Et également, de payer des modifications sur votre navire. Gestion étendue des matelots. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. C'est pour gérer, en gros, leur emploi du temps, leur planning. Également, leurs différents postes de travail. Donc, ça, ça peut être sympa si vous aimez les micro-gestions, comme ça, d'équipage. Difficulté de la gestion du moral. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le moral est super important sur le navire, tout simplement parce que dès que vous êtes en combat, automatiquement, le moral baisse. Parce que, forcément, vos matelots ont peur de perdre la vie. Alors, en fonction de vos actions, en fonction de vos échecs ou de vos réussites, automatiquement, le moral va vraiment influer. Si, au bout d'un moment, la baisse de morale est trop importante, vous pourrez carrément avoir du personnel qui se met en mode panique. Mais en mode panique, vraiment, le gars, il vous fait n'importe quoi. Donc, là, vous verrez, il y a différentes méthodes pour les calmer. Vous pouvez même, carrément, assommer les membres d'équipage, même, voire plus, si, vraiment, ça devient du grand, grand, n'importe quoi. Bon. Alors, visée manuelle uniquement, ça aussi, bon, ça sera plutôt pour les gens, vraiment, qui s'y connaissent, quand même, parce que ça va être à vous de calculer vos solutions de tir. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir calculer la vitesse du navire cible, son cap et sa distance. Voilà. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce sont les systèmes, donc, les unités. Alors, gestion des vivres, ça, c'est quand même pas mal, parce que ça va être à vous de gérer, justement, les vivres. Au niveau de la cantine, donc, ce qui va être créé en nourriture, ça influe sur le moral, d'accord ? Et les réapprovisionnements. Alors, dégâts de collision, ça aussi, c'est pas mal. Ça rajoute un côté, quand même, plus réaliste, c'est-à-dire que si vous touchez le fond, ben, automatiquement, ça va endommager votre navire. Défaillance des torpilles. Alors, vous avez soit les défaillances vraiment basiques, semi-réalistes ou réalistes. Alors, à savoir qu'à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, les premières torpilles, donc, je parle des torpilles qui étaient tirées en 1939-1940, c'était des torpilles, quand même, assez bas de gamme, et il y en avait à peu près une sur trois, qui, lorsqu'elles frappaient, ne détonaient pas. Voilà. Donc, vous pouvez considérer que quand vous tirez une salve de quatre torpilles, vous avez une probabilité qu'il y ait une ou deux torpilles, même si elle touche la cible, elle ne fera aucun dégât. Voilà. Ça, c'est si vraiment vous jouez en mode réaliste. Si vous jouez en mode basique, vous pouvez considérer que quasiment toutes les torpilles vont frapper. Alors, à condition que vous ayez le bon angle. Vous avez deux types de torpilles. Vous avez les torpilles magnétiques et vous avez les torpilles à l'impact. Alors, torpilles à l'impact, si vous tapez la coque du vaisseau ennemi sur un angle de 90 degrés, bon, vous pouvez considérer que la torpille va péter, il n'y a aucun problème. Si vous frappez avec un angle à peine de 10 degrés par rapport à lui, là, vous pouvez considérer qu'elle va rebondir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas détonner. Si c'est une torpille magnétique, là, déjà, vous avez quand même un peu moins de problèmes. Et alors, le top de chez top, c'est la torpille magnétique. Vous la faites passer juste en dessous de la coque du navire. C'est pour ça que c'est important de bien identifier les navires cibles, parce que vous aurez un petit calpin qui vous indique vraiment les dimensions du navire, leur vitesse et également leur ligne de flottaison. Donc, ça vous permet de savoir à quelle distance vous pouvez faire passer la torpille juste en dessous du navire. Et vu qu'elle est magnétique, dès qu'elle va détecter la coque, elle va péter. Donc, croyez-moi que quand ça pète juste sous le navire, ça fait des dégâts énormes. Voilà. Masquer l'indice de détection. Alors, ça, vous allez avoir un petit... Alors, ça, je vais le laisser comme ça. Comme ça, je vais vous montrer lors d'un début de partie ce que c'est. Ça vous indique la probabilité que vous soyez détecté par un ennemi en fonction de vos actions. Si vous êtes en plongée, si vous êtes en surface, si vous êtes en moteur diesel, électrique, etc. Haut de fond de cale réaliste. Alors, ça, ça peut être sympa. Il faut savoir que dans les sous-marins, à l'époque, les sous-marins n'étaient pas forcément étanches à 100%. Voilà. Vous aviez toujours des petits points d'eau qui apparaissaient. Voilà. Donc, il y avait toujours un tout petit peu d'eau qui rentrait. Là, il va falloir que vous épongiez le sol et que vous évacuiez l'eau par des systèmes de pompe. Voilà. Alors, c'est un truc qui paraît tout bête, mais vous voyez, par exemple, un système de pompe, quand vous êtes sous l'eau, que vous êtes en plein combat et que vous activez un système de pompe, automatiquement, vous allez faire beaucoup plus de bruit. Donc, vous augmentez votre détectabilité. La courbure de la Terre réaliste. Alors, comme vous le savez, à moins que vous soyez platiste, la Terre est ronde. Ce qui fait qu'à une certaine distance, vous ne verrez plus les navires qui arrivent au loin. tout simplement parce que, vu que vous avez une courbure, vous allez voir l'horizon, mais le navire ennemi sera derrière l'horizon. Donc, invisible à voir. Donc, ça, c'est quand même un côté réaliste. Les nuits irréalistes, comme je vous ai dit, elles sont très sombres. Donc, ça, peut-être qu'au début, je ne vous le recommande pas. Difficulté des dégâts subis. Alors, vous allez voir que, quand vous allez commencer à prendre des dégâts, ça va très, très, très vite. Un conseil, au début, mettez-le sur facile. Surtout si vous n'avez pas trop, trop l'habitude des simulateurs de sous-marins, parce que, comme je vous ai dit, ça va aller très, très vite. Vous allez avoir très certainement du personnel blessé. Il va falloir faire intervenir un infirmier. Il va falloir faire intervenir les matelots pour vite effectuer les réparations, parce que l'eau rentre très, très vite dans votre sous-marin. Surtout si vous êtes en plongée. Alors, OK, vous avez la possibilité de fermer des écoutilles. Attention, il peut y avoir du personnel, d'ailleurs, coincé de l'autre côté. Donc, vous risquez de perdre une partie de votre équipage. Enfin, en tout ça, je vous laisserai le découvrir. Alors, on va lancer une petite partie, vite fait. Donc, après, vous avez la possibilité de customiser votre personnage. Donc, savoir s'il va être plutôt musclé, corpulent, mince. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme il est, peu importe. Vous pouvez choisir ses différents habits. D'accord ? Donc, ça aussi, je vous laisserai le découvrir. Pantalon, pareil. Ah non. Ouais, alors, il n'y en a que deux. Soit le pantalon à bretelles, soit le pantalon noir. Vous avez les accessoires, donc, un et deux. Donc, là, par exemple, des jumelles. Si je veux, je peux lui mettre des lunettes. Bon, voilà. Casquette. Ça, vous pouvez le changer. D'accord ? Bon, vu que c'est le capitaine, on va lui laisser sa casquette de capitaine. Mais vous voyez, on peut lui mettre plein de trucs, si on veut. Voilà. Bon, c'est des petits trucs en plus. C'est assez marrant. Donc, pareil, les cheveux, la barbe, couleur des cheveux, le teint, etc. Et le type de visage. Bon. Là, on va le laisser comme ça. On va changer son nom. Bora Burke. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, comme vous voyez, petite vidéo d'intro, quand même. C'est sympa. Donc là, on a pris un début de partie, donc, port de La Rochelle. Voilà. Bon, de toute façon, je ne vais pas vraiment vous faire un gros début de partie, puisque là, c'est vraiment histoire de vous présenter un peu le jeu et les différentes améliorations qui ont été portées ces derniers temps. aussi bien en termes de gameplay qu'au niveau graphique. Voilà. Il y a quand même des modifs qui ont été apportés. Alors, le temps de chargement est toujours un tout petit peu long. Et après, ça se décante bien. À savoir que dans le jeu, vraiment, lorsque vous êtes dans l'action et tout, je n'ai jamais eu de freeze ou de plantage. D'ailleurs, je crois que je n'en ai jamais eu. de retour au bureau sauvage ou autre. Non. Donc, c'est quand même, même s'il est toujours en bêta, il est quand même bien, bien stable. Ok, donc là, on est en janvier 41, port de la Rochelle. Donc là, vous avez votre navire qui est taqué. Alors, ce navire, d'ailleurs, il fait référence au U-96. Alors bon, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, le U-96, en fait, c'est un sous-marin qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un film qui raconte un peu son histoire. Le film s'appelle, alors en version française, il s'appelle Le bateau. En version allemande, il s'appelle Das Boot. Franchement, c'est un très, très bon film. Surtout si vous aimez les films sur tout ce qui est guerre navale, sur les sous-marins et tout. Franchement, c'est un truc, c'est un film vraiment, vraiment sympa. qui est un peu vieux, maintenant. Il y a deux versions. Vous avez la version normale et la version longue. Je vous conseille la version longue, si vous le regardez. C'est un film qui est très, très sympa. Voilà. Alors, comme je vous disais, là, on n'est pas en vue subjective, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir la vue extérieure de notre sous-marin. Si vous jouez en mode vue subjective, ça, vous oubliez. Voilà. Ce qui peut être un peu dommage, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que c'est toujours plaisant de regarder un peu les graphismes de votre navire, etc. C'est toujours assez sympa. Là, vous avez le tube lance-torpille arrière. Et là, vous avez les tubes lance-torpille avant. Ici, avec les quatre portes qui sont fermées. Voilà. Alors, vous avez la possibilité, donc, de zoomer et de voir l'intégralité de votre navire et donc, ces différents compartiments. Donc là, vous avez à l'arrière le compartiment moteur avec le tube lance-torpille arrière. Donc, ça, c'est moteur électrique. Ici, vous avez les moteurs diesel. Ici, alors le pauvre, il n'avait pas beaucoup de place. Mais vous avez la cantine. Voilà. Enfin, c'est la cuisine. Donc là où le cuistot faisait sa tambouille. Et, bien sûr, histoire d'être tout confort, il était juste à côté des toilettes. C'est-à-dire que les toilettes étaient juste là. Là, vous avez donc une première partie de dortoir. Donc, ce que l'on appelait les quartiers de l'équipage. Ici, vous avez le poste de commandement. Voilà. Vous aurez le premier périscope qui est ici. Qui est un périscope de combat. Vous aurez ici les barres de plongée. Ici, les systèmes de pompe. Le système pour connaître la profondeur. Là, vous aurez la gestion des alertes, etc. En haut, vous avez le kiosque. Là, vous aurez un autre périscope qui est ici. Qui est le périscope d'observation. Donc, vous avez même la possibilité d'avoir une personne qui surveille au périscope d'attaque et une autre qui surveille au périscope d'observation. Ce qui peut vous permettre de calculer encore plus vite des solutions de tir. Ici, vous avez les postes d'écoute. Donc là, vous avez le système radio. Vous pourrez recevoir différentes fréquences. Ici, vous avez le poste sonar. Ici, vous avez donc une partie également quartier d'équipage. Alors là, c'est plutôt officier. Voilà. Parce qu'ils ont une vraie banquette isolée, etc. Là, vous avez toujours des banquettes pour les membres d'équipage. Et les quatre tubes lance-torpilles à l'avant. Voilà. Au niveau du port. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici l'entrepôt. Où vous allez avoir la possibilité d'acheter du matériel. Donc, vous allez avoir l'équipement. Donc, vous pouvez acheter des systèmes de réparation. Et également, des trousses médicales. Vous allez avoir la possibilité d'acheter des munitions. Ça, c'est pour votre canon extérieur. Ça, c'est pour la DCA. D'accord ? Ici, le carburant. Donc, par exemple, faire le plein du navire. Bon, ça, vous verrez. Ça ne coûte pas bien cher. Ça a donné lieu à quelques discussions sur les forums. Où il y avait des joueurs qui estimaient que, franchement, voilà, un billet la tonne. Aujourd'hui, ça fait rêver. Bref. Les torpilles. Alors, les torpilles, vous avez, au début, vous avez deux catégories de torpilles. Vous avez les torpilles électriques. Et vous avez les torpilles à gaz. Voilà. Alors, les torpilles à gaz, elles sont plus rapides. Elles ont une portée un peu plus efficace. Par contre, elles ont un petit problème. C'est que, vu qu'elles relâchent du gaz, automatiquement, vous avez une traînée de bulles qui apparaît à la surface. Donc, les navires ennemis peuvent les détecter facilement. Torpilles électriques, vous ne pouvez pas régler la vitesse. Elles ont une portée plus faible. Par contre, l'avantage, c'est qu'elles ne font pas de traces. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui voyez, suivant votre manière de jouer. Les objets. Alors, vous avez la possibilité d'acheter un scaphandre. Scaphandre qui va vous permettre de plonger en sortant donc de votre navire pour aller fouiller des épaves. Ça, les tasses de café, ça va permettre de rebooster un peu l'endurance de vos différents officiers. Alors, surtout de vous. Voilà. Le casque et carabine et grenade, ça, c'est si vous allez vous battre en prenant directement à l'abordage un autre navire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'entrepôt. Vous aurez la possibilité également dans l'entrepôt d'améliorer votre navire après avoir effectué des recherches. Là, pour l'instant, je n'en ai pas effectué. Mais sachez que vous pourrez améliorer vos systèmes d'écoute. Vous pourrez améliorer, par exemple, tout que je ne me trompe pas, vos moteurs, les moteurs électriques, les moteurs diesel, pardon, les moteurs électriques. Vous aurez la possibilité également d'améliorer les toilettes. Parce que, alors là aussi, quand vous allez faire vos recherches, vous aurez un petit descriptif. Vous verrez qu'il y a des sous-marins qui ont coulé pendant la guerre tout simplement à cause des toilettes. Parce que quand vous êtes en plongée, l'utilisation de la chasse d'eau était quand même très, très spécifique. Voilà. Et il y avait des moments où l'eau de mer rentrait directement par les toilettes si vous faisiez la mauvaise manip et vous pouviez faire couler carrément le sous-marin à cause de ça. Voilà. Enfin, bon, vous verrez, il y a pas mal d'améliorations disponibles. Vous aurez le snorkel aussi. Alors le snorkel, franchement, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que c'est un énorme tuyau qui sort de votre sous-marin. C'est comme un tuyau d'échappement. Voilà. Donc vous aurez la possibilité, en plongée, d'utiliser vos moteurs diesel. Donc ça, c'est quand même très, très utile. Parce que ça diminue votre détectabilité sans utiliser vos moteurs électriques. Voilà. Toujours alors sur l'extérieur, vous allez avoir ici l'officier principal. Donc il va vous permettre, soit d'envoyer votre équipage à l'entraînement. Ça, ça peut être pas mal en retour de mission ou autre. Le quartier général. Alors le quartier général, c'est là où vous allez faire vos différentes recherches. Voilà. Là, par exemple, pour avoir un détecteur de radar. Les snorkels. Voilà. Production d'équipement. Donc avoir un peu plus d'équipement quand vous rentrez au port. Les leurres anti-sonar. Les toilettes améliorées. Les accumulateurs. Donc ça, ce sont les batteries lorsque vous êtes sur l'électrique. Le kiosque blindé. Donc ça, c'est quand vous êtes en surface que vous vous faites attaquer par des avions. Et croyez-moi, ça va arriver souvent. Production de munitions. Enfin bon, je vous laisse découvrir. Vous verrez ça. Les torpilles améliorées, etc. Bon. Donc il y a pas mal de recherches disponibles. Les ordres de la mirauté. Alors ça, c'est la dernière petite chose. Vous allez voir les ordres de la mirauté. Il y a alors plusieurs scénarios qui vont vous être proposés. Voilà. Par exemple là, le trou noir. Donc vous aurez la possibilité, si vous avez effectué ces missions-là, de récupérer plus de 6 000. Vous allez avoir une récompense d'influence de 100%. Et vache aller. Alors ça, c'est pour avoir du réapprovisionnement lorsque vous êtes en mer. Voilà. Vous verrez, il y a différents types de scénarios. Vous en avez à Gibraltar. Vous en avez en pleine Atlantique. Des attaques de convoi. Vous en avez autour de l'Angleterre, etc. Enfin franchement, c'est pas mal. Et bien sûr, suivant le type de mission que vous allez choisir, vous aurez des niveaux de difficulté plus ou moins élevés. Voilà. Vous aurez du mode facile, vous aurez du mode moyen et du mode difficile. n'hésitez pas à sauvegarder quand même assez régulièrement. Là, vous aviez par exemple la récupération de l'Enigma. L'Enigma, c'était la machine qui permettait de communiquer. Donc, c'était la machine de codage des Allemands. Et d'ailleurs, où leur code avait été capturé par les Américains et avait été déchiffré par les Anglais, il me semble. D'ailleurs, vous avez un film là-dessus. Je ne me souviens plus son nom. Mais du type qui a réussi justement à déceler le codage de la machine Enigma qui était franchement pas mal du tout. Voilà. Et ça a été d'ailleurs les prémices des ordinateurs parce qu'il avait créé une machine énorme qui s'apparentait à un ordinateur. Dernière petite chose, vous avez le recrutement ici. Donc, vous aurez la possibilité de recruter des matelots. Alors, par exemple, vous avez la possibilité de voir les fiches des équipages disponibles. Voilà. Vous avez un petit historique, etc. Alors, là, je veux choisir mon équipage. Donc, vous voyez que là, j'ai mes 5 officiers, 5 sur 5. Donc, je ne peux pas plus. Par contre, j'ai 16 matelots sur 18. Donc, j'ai la possibilité, si je le désire, d'en prendre d'autres. Voilà. Je peux prendre celui-là et celui-là. Voilà. Je l'ai fait embarquer. Ensuite, suite. Vous aurez la possibilité de choisir les horaires de quart. Voilà. Donc, matin, soir, nuit. Voilà. C'est la même chose pour vos officiers. Vous avez la possibilité de choisir leur disponibilité. Quand c'est en grisé, ça veut dire que, bah, dès qu'ils ont la possibilité, ils vont bosser. Ça, ce sont les tâches disponibles. Donc, vous verrez, ce sont les différents postes qui sont disponibles. Donc là, par exemple, ça va être les ordres de capitaine. Ça, ça va être l'observation, la gestion de la DCA, la gestion de la cartographie. Là, c'est plutôt se distraire, jouer, etc. Donc, se remonter le moral. Utiliser le canon extérieur, les recharges de canon, recharge de torpilles, chauffage de torpilles, maintenance de torpilles. Ça, c'est pour tout ce qui est réparation, gestion moteur. Ça aussi, c'est pour fabriquer des systèmes de réparation. Et là, on a les systèmes d'écoute. Donc, écoute sonar, écoute radio, infirmier. Donc là, vous pouvez prendre un de vos officiers et le mettre en infirmier. Cuisinier, voilà, cuisinier de secours. Et ça, c'est le repos. Donc ça, forcément, ils gèrent tous, le repos. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc là, vous avez la possibilité, également, si vous le voulez, d'attribuer plus ou moins de matelots à vos membres d'équipage. Voilà. Donc, bon, on va prendre juste une mission au hasard, histoire de quitter le port. tuc 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 tuc. Alors, voilà, les ordres de l'amirauté. Donc là, vous voyez, il y a différents choix possibles. OK. Vous avez toujours la difficulté qui est en haut. Vous avez les systèmes de récompense qui vont être attribués ou vous aurez même la possibilité de gagner du personnel de bord. Donc ça, ça peut être très très intéressant. Surtout que si vous voulez faire des recherches hackées, il va falloir laisser un membre d'équipage, un officier hacké. Donc soit un officier mécanicien, soit un officier radio. Voilà. Bon, là, on va prendre un truc basique, peu importe. Hop, sortir. OK. Alors, pour sortir du port, c'est assez simple. Ici, vous allez avoir les différentes données. Donc là, la capacité de votre batterie, la capacité en carburant, en oxygène. Donc là, vous voyez, par exemple, je consomme 6 par minute, mais je gagne en air frais plus de 6000 par minute. C'est normal puisque je suis en surface. Ça, c'est le moral. Voilà. Donc, la discipline, la réputation. Donc, ça, elle va monter en fonction de vos agissements. Là, actuellement, j'ai deux matelots sur 18 qui sont en service. Les autres se reposent. Et alors, ici, vous avez quatre icônes. Un, vous avez l'icône qui concerne vitesse moteur. Donc là, on est sur du diesel, marche avant, marche arrière. Et là, on bascule, par exemple, sur l'électrique. Voilà. Ici, vous aurez la possibilité de gérer votre profondeur. Oui, alors, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit 150 mètres. non, la profondeur limite, voilà, c'était aux alentours de 160, 165 mètres. Ce qui, à l'époque, était quand même assez énorme. Alors, attention, 165 mètres quand votre navire est en très bon état. Si vous avez des trous dans la coque, ne vous amusez même pas. Ici, vous avez les ordres rapides pour pouvoir assez rapidement soit vous mettre en pont immergé, c'est-à-dire que vous serez moins détectable, mais vous serez un tout petit peu sous l'eau, profondeur périscopique ou alors vraiment des centres rapides. Voilà, plongée d'urgence, ça c'est lorsque vous voyez que vous allez être attaqué, vous n'hésitez pas à vous plonger vraiment d'urgence. Ça, c'est un icône qui vous permet d'effectuer une écoute de routine à l'hydrophone, c'est-à-dire que vous plongez légèrement, vous avez votre officier radio qui va se mettre au poste d'écoute, qui va écouter au sonar parce que vous verrez qu'il y a des moments où vous allez détecter plus facilement au sonar qu'en visu. Voilà, parce que le son dans l'eau se propage beaucoup plus loin que la visibilité parfois. Alors, ici vous avez votre gouvernail, babord, tribord, voilà, donc à savoir si vous voulez tourner plus ou moins à droite, à gauche, etc. Et ici vous avez votre carte. Alors la carte, voilà, vous pouvez la déplacer comme ceci, donc, et vous pouvez positionner des points, voilà, différents points à différents endroits pour diriger votre navire à droite, à gauche, etc. Vous avez même la possibilité, voilà, de marquer plusieurs routes comme ceci. Vous pouvez dézoomer, voilà, avec les différentes missions, la zone verte c'est là où on est censé aller. Ok, vous avez la possibilité donc de faire passer le temps plus ou moins vite, etc. Voilà. la vue subjective, ce dont je vous parlais tout à l'heure. La vue subjective est la suivante. Alors, j'aimerais bien, voilà, c'est ça, la vue subjective. C'est-à-dire que quand vous choisissez ce mode de jeu, vous n'aurez que cette vue. Voilà. Bon, ce qui peut être très très sympa, parce que c'est quand même franchement immersif. voilà. Là, si vous voulez, vous pouvez aller à l'avant de votre navire. Alors, voilà, descendre, tac, tac, tac. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas tomber. Voilà. D'accord ? Voilà, donc ça peut être très très sympa. mais bon, je le conseille quand même à des joueurs un peu expérimentés. Voilà, là par exemple, je peux prendre directement le contrôle du canon si je veux. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà, je quitte le poste. OK. Alors, là on va revenir à une vue normale. OK. donc ici, vous avez vos différents officiers. Donc ça, c'est votre personnage. Là, ça c'est mon officier moteur. D'accord ? Ici, officier radio. Donc vous avez les petits symboles, officier mécanicien, j'en ai un autre. Ici, officier mécanicien, donc j'en ai deux. Je n'ai qu'un seul officier radio. Et j'ai un deuxième commandant. Voilà, qui peut prendre ma relève au moment où moi, je me repose. Voilà. Vous avez la possibilité également de gérer en commande rapide par la touche Tab vos différents personnages. Là, par exemple, Beau Rabeur, que si je veux l'envoyer à l'écoute sonar, hop, je l'envoie à l'écoute sonar. Donc là, le petit symbole ici précise qu'il est en train de se déplacer. Lui, je veux qu'il aille se reposer. Hop, je l'envoie au repos. Lui, je veux qu'il aille jouer aux cartes. Voilà, à la table 1. Hop, il va aller jouer aux cartes et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez vraiment gérer chacun de vos membres d'équipage. Ici, vous avez la possibilité d'avoir des commandes rapides également. Alors, projecteur, c'est un éclairage extérieur. Ça, si vous l'utilisez, utilisez-le essentiellement en zone amie. Parce que là, pour vous faire détecter en pleine mer, il n'y a rien de mieux. Le système de ventilation, ça, c'est pour renouveler l'oxygène lorsque vous êtes en plongée. Système de pompe, ça, c'est pour évacuer l'eau vers l'extérieur. Compresseur électrique, ça, c'est pour recharger vos quantités d'air. Alors, quantité d'air, pas respirable. Quantité d'air, des ballastes. Voilà, parce que si vous n'avez plus d'air dans les ballastes, vous ne pourrez plus remonter. donc ça, c'est pour recharger vos ballastes avec le moteur électrique, ça, avec le moteur diesel. Vous avez trois types d'éclairage à bord de votre navire. Vous avez l'éclairage normal, l'éclairage rouge, ça, c'est un éclairage qui souvent est utilisé quand on est en combat. et l'éclairage bleu, ça, c'est quand vous êtes en combat et que vous basculez sur le mote silencieux. C'est-à-dire que personne ne doit faire de bruit. Vous avez la possibilité de fermer toutes les cloisons, si vous voulez, ce qui peut être quand même assez utile lorsque vous êtes en attaque et que, vous risquez vous faire torpiller à tout moment. si un secteur est touché, par exemple, le compartiment des torpilles avant, il n'y aura que ce secteur-là qui sera inondé puisque la cloison sera fermée. Donc, automatiquement, ça évite la propagation d'eau. Voilà. Bon, écoutez, je crois avoir fait un peu tout le tour. Ouais, bon, ici, vous avez donc votre boussole. Ah oui, non, dernière petite chose, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, c'est le périscope. Alors, le périscope, par exemple, nous, on va se mettre au périscope d'observation. Donc là, vous allez le voir, voilà, là, il arrive, il va s'y mettre. OK. Donc là, j'ai la possibilité de voir ce qu'il voit. OK. Donc ça, c'est la vue, on va dire, classique. D'accord ? Ici, vous pouvez zoomer un peu. Et ici, je vais y arriver. Là, vous zoomez encore plus. Vous avez la possibilité carrément de faire du x6. voilà. Et donc après, vous dirigez votre périscope droite, gauche, etc. Voilà. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour. Ça, donc, ce sont les différents navires qui sont en vision actuellement. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des navires qui me sont alliés. Vous avez les différentes statistiques lorsque vous laissez le pointeur dessus. Voilà. Bon, sur ce, alors, c'est vrai que cette vidéo aura été peut-être un tout petit peu longue. Alors, parce que c'est un jeu vraiment qui est assez complexe. Maintenant, si vraiment vous aimez les jeux, enfin, les simulateurs de sous-marins, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de s'y atteler. Franchement, c'est un très, très bon jeu. Il a une durée de vie énorme, phénoménale. Vous pouvez recommencer, je ne sais pas combien de fois vos aventures avec des modes de difficulté plus ou moins élevés, etc. Donc, vraiment, c'est très, très sympa. Les combats peuvent être assez rageux, quand même, voilà, suivant le mode de difficulté. Sachez que l'IA ne vous lâchera pas comme ça. Voilà, ce n'est pas parce que vous partez en plongée que, pouf, il va vous oublier loin de là. Au contraire, vous pouvez vous faire chasser même pendant plusieurs heures, ça peut arriver. Non, c'est vraiment un jeu, bon, certes, qui n'est pas fini, puisqu'il est toujours un early access, mais qui est extrêmement prometteur, aussi bien en termes de simulation qu'en termes de stratégie, en termes de gameplay et tout. Maintenant, il est clair que si jamais il venait à rajouter un mode multijoueur, alors là, ça serait le top de chez top. Voilà. Je vous le conseille vivement. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais j'ai oublié des choses ou si vous voulez de plus amples informations. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une petite story là-dessus, qu'on fasse quelques missions, ça peut être sympa. Écoutez, je vous le rappelle fréquemment, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et puis je vous dis à très très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage FRN